Dans le quatrain 13 de la centurie 5, Nostroamus nous parle d'Inri. Il dit « J'ai eu le premier nom, je l'ai eu en certaines circonstances. Ce sera dans 11 ans. L'abénement de cet être marquera l'exception. En cette année-là, sera le pouvoir de sa puissance. » Il faut savoir que ce fichier a été créé en 2015. Le quatrain commençait à être analysé entre 2015 et 2020. Donc Inri apparaîtra à la date suivante, 2015 plus 11 ans. Ça nous fera 2026. Il apparaîtra un petit peu avant le drame des jambes. Dans le début de la vidéo, vous entendez un bruit de ton sonneuse. Je suis sincèrement désolé. C'est Dimitri qui travaille dans sa chambre et qui est venu découper sous ma fenêtre un morceau de métal. Je pense qu'il l'a fait exprès. Cette vidéo m'a coûté très cher à publier. Car depuis 15 jours, je subis des attaques étranges et inexplicables. Je révèle des choses qui ne doivent pas être révélées. Ou révélées dans le plus grand secret. Nostramus disait dans le premier quatrain de la première centurie que je ferai le défi à Satan en publiant les textes. Voici ce que Nostramus écrivait. Il nous reste une place dans la SCI. N'attendez pas car les événements vont bouger cet été. Nous allons avoir des augmentations de prix. Déjà, beaucoup de marchandises sont en rupture de stock. Et d'ici là, nous n'aurons peut-être plus de place. Notre rôle est de prévoir en faisant des provisions de toutes sortes que nous disséminons à droite et à gauche. Ainsi que des médicaments, des vêtements de toute taille. Prévoir des semis et des cultures. Notre mission sera d'aider ceux qui sont en bas. Dans l'absurde du possible, bien sûr. Le but est altruiste. En attendant, vous profiterez de la neige l'hiver car une station de ski se situe à 2 km. Vous profiterez également du ciel pur ainsi que la nuit en présence de toutes les étoiles. Lorsque le ciel est dégagé, je n'ai jamais vu autant d'étoiles aussi grosses car nous avons la chance de ne pas avoir de pollution lumineuse ni poussiéreuse. Voici maintenant le quatrain numéro 13 de la 5e centurie. Par grand fureur, le roi romain Belgique, vexé, voudra par phalange barbare. Fureur grince, chassera Jean-Libyque depuis Panon jusqu'à Hercule-la-Harre. Voici maintenant la première ligne du quatrain 13 de la centurie 5. Par grand fureur, le roi romain Belgique. Voici la révélation. Le pouvoir sera par l'air des mots et sa règle. J'ai géré la grande année des anges, cette fureur qui sera en 16 heures à la suite d'une erreur. Ici, ce sera le réel relais en heures réglées. Le roi entendra l'angoisse de Rome avec les os sur les hommes. Moi, le mage, de ma main, j'ai eu le premier cette belle logique de ce cryptage. Il faut avoir la volonté de voir la menace pour cette grande fureur à la suite d'une erreur. La certitude sera en ces heures. Je sais maintenant la même ligne, mais cette fois, écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce cryptage sera la volonté de voir la menace qui arrive, soyez vigilant. J'ai, Gilles, fait cette lecture de ce petit livre de Dieu. Son émission est de ma main, moi le mage. Le premier air des mots sera élevé ainsi que la règle. Sera entendu ici l'angoisse de ce rôle, de ses rouleaux d'écrit et la liste de ses actes. Ce sera l'époque des eaux élevées. Elles iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. L'heure des hommes sera connue. Cet effet apportera la certitude. Vous aurez de nombreuses lignes sur l'année des hommes dont ce sera la finalité. Le degré de danger sera gras et grand. Il faut gérer cette époque rare. Tu as cet art des mots. Ce pouvoir sera donné à Pâques. Le cryptage sera la volonté de voir la menace, Gilles. Ce sera de Dieu et de ma main, moi le mage. Voici la deuxième ligne du quatrain 13 de la centurie 5. Vexé voudra par phalange barbare. Voici la révélation. Ce sera la volonté de voir la menace de vos excès en ces heures. Vous aurez par cela des années de draps. Vous avez le pouvoir par cet art des mots refaits. Ce sera les heures de Dieu et là vous aurez les notes de l'ange. Vous aurez les années de neige. J'ai mis dans ce jeu des mots le flux et le reflux de la mer qui deviendra barbare. Vous aurez des exclamations de dépit. Vous avez par cet art rêvé la volonté de voir la menace et les excès de ces heures. Vous aurez cela des centuries. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures de cette époque ne seront que cris du peuple et exclamations de dépit. Vous aurez les arts et les coutumes des arabes. Tu as assez bien de Dieu cette belle langue de l'ange pour les années de neige. Il faudra faire attention et guéter. Les faits seront là. Le pouvoir par cet art sera la parade pour cette époque. A la rade tu as les vers poétiques en mouvement afin de vous élever. Tout en te vouant aux heures de roi. Dans les sévères vers poétiques seront inscrits les heures basses. Tu as cet art de l'air des mots. Ce sera la belle langue de l'ange pour les années de neige. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 13 de la cinquième centurie. Fureur grinçant chassera Jean Lubic. Voici la révélation. Vous connaîtrez l'erreur qui provoquera les heures de fureur. Vous aurez l'époque. Ce sera un regret grinçant. L'air des mots sera ainsi premier permettant à cet essai de la connaissance de voir le jour. Le sens sera intelligent. Ce sera le bon sens dans la manière de comprendre les choses. Vous sentirez les scènes que j'ai hantées nettement. Tes thèses de la connaissance seront dans une partie de ta maison. La grande heure sera inscrite dans ce premier récit de la connaissance. Ça fera des heures de rage dans une époque où les gens seront en colère et en révolte. J'ai hanté cela nettement. La lecture de ce petit livre contient deux cryptages qui donneront la volonté de voir cette menace, cette fureur en 16 heures à cause d'une erreur. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai vécu ce cryptage. La lecture sera bien. Elle sera sous les yeux des gens et apportera la tristesse, la peine et des colères pénibles. Nettement intégrés, il faudra gérer cette grâce pour l'époque où les races seront rasées. Tu es le premier savoir convenable dans ce premier essai de la connaissance de l'heure. Le sens sera intelligent dans la manière de comprendre les choses et sentir nettement les heures intégrées en gérant l'air des mots. Ce sera la certitude. De votre époque rasée, effacée et brûlée, j'ai reçu des visions. Il faut avoir la volonté de voir la menace vécue. Sur cette petite cryptage, bien des gens auront les yeux tristes. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 13 de la cinquième centurie. Depuis Panon jusque Hercule la Hare. Voici la révélation. Depuis, Dieu a donné l'épée de ce pouvoir, puisqu'il y a avoir les visions ici même. Ce sera par le pouvoir de la plume que vous aurez les années annoncées. Par ma foi les avoir en certaines circonstances. Pour la naissance de ces notes, j'ai eu la coutume de ce cryptage. Ce sera une œuvre dont l'ouvrage par l'usage donnera ce pouvoir indiquant l'heure H, colossale et herculéenne. Pour ces œuvres reçues dans la connaissance, j'ai hurlé les usages d'expression. Ce sera ça. J'ai crié l'heure contenue dans cet art. Ce sera l'aide de Dieu et l'épée de son pouvoir. Puissiez les visions avoir ici même et pouvoir les annoncer. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'heure de cette époque ne sera que râle. Cette heure est obtenue d'Allah dans ses notes. Les usages d'expression produiront cet essai de la connaissance. Par ce savoir d'hier sera indiqué l'heure de la herse. Cette connaissance donnera la volonté de voir la menace. Cette œuvre dont l'ouvrage par l'usage donnera le pouvoir de ce cryptage par le QI. J'ai eu le premier nom. Je l'ai eu en certaines circonstances. Ce sera dans onze ans. L'avènement de cet être marquera l'exception. En cette année-là, sera le pouvoir de sa puissance. Puissiez ici même avoir les visions cédées de Dieu, ainsi que l'épée de son pouvoir. Par la peur de ces heures de râle, Allah dans ses notes laisse des écus dans ce savoir d'hier. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada